Donc, bonjour à tous. On va débuter lentement, mais sûrement. Donc, il y a encore quelques personnes qui sont en train de se connecter, mais on voit déjà que ça se connecte moins rapidement. Donc, on va débuter l'activité pour entrer dans notre plage horaire de la journée. Donc déjà, dans un premier temps, j'aimerais vous souhaiter à tous et à toutes la dévenue à cette activité webinaire portant sur le Programme canadien d'adoption du numérique, aussi nommé le Pékin. Donc, c'est une activité qui est proposée aujourd'hui par la Fédération des chambres de commerce du Québec, ainsi que le Réseau des sociétés d'aide au développement des collectivités et des centres d'aide aux entreprises. Donc, avant toute chose, évidemment, je vais prendre le temps de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, mon nom, c'est Marika Allé-Péry. Je suis directrice du service aux entreprises à la Fédération. Donc, je vais animer aujourd'hui, ce midi, l'activité webinaire avec ma collègue Marie-Christine Blanchette, qui est conseillère principale également à la Fédération et qui vous présentera un petit peu plus en détail le programme, mais surtout les critères d'admissibilité. J'aimerais aussi en profiter par ailleurs, j'ai vu dans la liste des participants qu'on avait des gens qui étaient issus de chambres de commerce ou de SADCCAE. Donc, j'aimerais prendre le temps, évidemment, de vous saluer en bonne édifice, mais je suis contente de vous voir parmi nous. Sachez que l'activité est enregistrée. Donc, on va faire parvenir le lien de l'enregistrement à l'ensemble des personnes inscrites, à l'ensemble des participants suite à l'activité. Donc, dès que le lien sera disponible, on vous le fera parvenir. Donc, vous aurez accès au contenu sans problème, tout comme le gabarit, le document de présentation. Normalement, ça ne devrait pas durer plus d'une heure. Donc, ça va dépendre de vos questions également à la fin. Donc, il y aura évidemment une période de questions prévues à la suite de la présentation que Marie-Christine et moi allons faire. Donc, on vous invite, en fait, à travers le chat, donc l'onglet du chat qui est disponible dans le bas de votre écran, à venir poser vos questions, adresser vos commentaires et de le faire vraiment tout au long de l'activité comme si on pourrait y revenir à la fin. Puis, donc voilà, pour le petit mot introductif, pour compléter l'introduction, j'irais peut-être aussi avec une petite mise en contexte concernant le Pékin avant toute chose, avant de rentrer dans les critères, etc. Donc, comme vous le savez, l'accélération du rythme des changements technologiques affecte vraiment l'ensemble des secteurs d'activité, que ce soit pour les entreprises du Canada, mais aussi plus spécifiquement du Québec. Les tendances numériques contribuent à rendre les entreprises notamment plus efficaces, plus rentables, plus durables, plus viables, bref, sous toutes ses formes. Et ce, tant au niveau social, économique et écologique, voire même. Donc, c'est pour ça que le commerce électronique, ça devient quand même un pilier fondamental pour maintenir une position concurrentielle privilégiée pour les entreprises, d'où le fait d'amener ce programme. En ce sens-là, justement, afin d'aider les entreprises canadiennes à être encore plus innovantes et créatives dans l'univers, plus spécifiquement du commerce électronique, et donc de leur permettre de conquérir leur public cible et d'être concurrentiel, le gouvernement du Canada a créé le programme canadien d'adoption du numérique, le Pékin. Donc, une initiative qui est déployée sur une période de trois ans afin de vous permettre en tant qu'entreprise d'obtenir du soutien pour le virage numérique. Donc, on s'adresse plus spécifiquement à des PME dans ce cas-ci. Il est important de mentionner que le programme se décline en deux volets. Aujourd'hui, la présentation va être axée vraiment sur le volet 1 du programme, mais il y a quand même deux volets. Donc, on va les aborder sommairement. Le volet 1, sur lequel on va se concentrer, vise à aider les PME à tirer profit de possibilités offertes via le commerce électronique. Donc, dans ce cas-ci, on parle d'une micro-subvention de 2400 $ et d'un accompagnement via un conseiller pour aller chercher le financement. Et le volet 2, auquel on ne participe pas, mais qui existe quand même et qui est accessible pour les entreprises, vise à aider justement les entreprises à élaborer et à mettre en œuvre des plans d'adoption du numérique. Donc, le volet 1, commerce électronique. Volet 2, adoption du numérique. Le volet 2 est beaucoup plus large. On ne parle pas d'une micro-subvention, mais plutôt d'une subvention qui peut monter jusqu'à concurrence de 15 000 $ et couvrir 90 % des dépenses admissibles. L'option d'aller chercher un prêt avec la Banque de développement du Canada à 0 % d'intérêt, ainsi que l'option d'avoir une subvention salariale pouvant atteindre jusqu'à 7 300 $ pour l'embauche d'un étudiant ou d'un récent diplôme. Donc, il y a quand même une distinction à faire à ce niveau-ci. Ils ont le même nom, mais au final, c'est le même nom de programme, mais au final, les deux subventions ont des noms distincts qui est développer vos activités commerciales en ligne et améliorer les technologies de votre entreprise. Donc, aujourd'hui, on se concentre vraiment ici sur le niveau 1 du programme. Donc, au Québec, on a deux organisations, une seule équipe pour représenter le volet 1 du programme canadien d'adoption du numérique. Donc, le programme a été mis en oeuvre grâce à une alliance stratégique qui a été mise de l'avant entre le réseau des SADC et la FCCQ. Ainsi, ça nous permet notamment de solidifier aussi notre mission qui est commune, qui est de soutenir le développement économique régional. Donc, un petit peu plus d'explications sur qui sont ces deux organisations-là avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, le réseau des SADC, CAE, c'est l'équivalent de 57 sociétés d'aide au développement des collectivités, qui veut dire SADC. C'est 10 centres d'aide aux entreprises, qui est le CAE. Et ils oeuvrent en fait depuis plus de 40 ans dans le développement économique des régions du Québec. Le réseau représente 400 professionnels et plus de 600 bénévoles qui accompagnent en fait et financent annuellement le plus, en fait près de 10 000 entrepreneurs et 2 000 projets collectifs. Et donc, les SADC et CAE offrent aux entrepreneurs un accompagnement personnalisé, des produits de financement souples et adaptés en fait aux besoins des entreprises. Tandis que la Fédération, donc la Fédération des chambres de commerce du Québec, c'est un regroupement de gens d'affaires et d'entreprises sur le territoire québécois. C'est un… grâce au vaste réseau de la Fédération, on représente 123 chambres de commerce et plus de 1 100 membres corporatifs. La FCCQ représente donc plus de 45 000 entreprises à travers le Québec. La FCCQ favorise dans le fond la mise en place d'initiatives visant le développement socio-économique et l'accélération en fait du rythme des entreprises du Québec pour s'adapter en fait aux changements économiques mondiaux. Donc, petite présentation officielle des deux entités qui sont porteurs de ce programme-là au Québec. Donc, à chaque fois que vous allez entendre parler du Pécan-Québec, c'est les deux organisations qui se cachent derrière le programme. En somme, afin de stimuler dans le fond la relance économique, les emplois, la croissance, le Pécan-Québec propose deux actions concrètes qui est soit la mise en place d'une équipe de conseillers, conseillères en commerce électronique. Et donc, le 3 membres, c'est le de subvention, micro-subvention aux entreprises. Donc, la subvention « Développer vos activités commerciales en ligne ». Donc, on a 6 300 subventions de 2 400 $ maximales par année à remettre aux entreprises. Donc, on a beaucoup de subventions à remettre, il ne manque pas d'argent. Et pour ce faire, on a un réseau de 260 conseillers qui ont été mis en place pour venir soutenir les entreprises dans l'obtention du financement. Donc, voilà pour ce qui conclut la petite introduction au Pécan de façon un petit peu plus formelle. On va rentrer vraiment dans le vif du sujet qui sont les critères d'admissibilité sous toutes ses formes. Donc, Marie-Christine, je vais te laisser la parole. Oui. Donc, merci Marie-Claire. Donc, bonjour à tous. Donc, je rentre vraiment dans le vif du sujet. J'imagine que c'est sûrement les éléments qui vous intéressent sûrement le plus de voir si vous vous qualifiez. Donc, on rentre dans tout ça. Donc, au niveau des retards d'admissibilité pour les entreprises, il y en a quelques-uns. Donc, il faut tout d'abord avoir un employé, au moins un employé, ou avoir fait minimum 30 000 $ de revenus dans la dernière année fiscale. Il faut ensuite être une entreprise à but lucratif. Donc, ça inclut les entreprises sociales à but lucratif et les coopératives. Donc, les organismes sans but lucratif ne sont malheureusement pas admissibles. Il faut être une entreprise enregistrée ou incorporée. Donc, avoir un numéro d'entreprise du Québec. Il faut vendre des biens et des services directement à des consommateurs. Donc, en langage marketing, on parle de faire du B2C. Et finalement, être accessible aux clients ou leur fournir des services en personne ou en ligne. Il y a malheureusement quelques entreprises qui sont admissibles. Donc, tout d'abord, les chaînes d'entreprise, les franchises ou les organismes de bienfaisance, comme je viens de le mentionner. Les représentants de sociétés de commercialisation à palier multiple. On parle également de sociétés de courtage. Donc, les sociétés, exemple, de courtage immobilier, d'investissement, d'assurance. Donc, l'ensemble des sociétés de courtage rentrent dans ce critère-là. Et finalement, les entreprises qui s'engagent dans des activités de revente ou de livraison direct en ligne qui dépendent d'un fournisseur tiers non plus ne sont pas admissibles. Donc, ce sont les critères au niveau des entreprises qui sont actuellement en place pour le programme PECA, donc le volet 1 du PECA. Ensuite, on entre dans tout ce qui est dépenses admissibles, donc vraiment vos projets. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que tous les dépenses admissibles doivent vraiment être liées directement à la mise en œuvre de solutions de commerce électroniques ou l'amélioration d'un plan de commerce électronique qui est déjà en place. C'est important de comprendre qu'également tous les coûts doivent être liés directement à la vente de biens et de services en ligne. Donc, si je donne des exemples plus concrets, on va parler par exemple de mise en place d'un site web transactionnel, transfert d'un site web qui est informationnel vers un site web transactionnel. Quand on parle de site web transactionnel, ça peut être l'ajout bien sûr d'une plateforme pour faire l'achat de produits en ligne, mais on peut parler aussi de système de réservation en ligne, un chatbot communément appelé un robot de clavardage. Donc, c'est tous des éléments qui sont possibles. Ça peut être l'ajout d'un module d'infolettre, des dépenses pour un CRM, donc pour faire le suivi des données avec les clients, par exemple. On va parler de publicité dans les médias sociaux, on peut parler de référencement naturel, donc du SEO, l'embauche d'un consultant marketing pour des stratégies, des initiatives de commerce en ligne. Donc, c'est tous des éléments qui rentrent dans les dépenses admissibles. Donc, c'est très large. Ce qu'on vous invite à faire, si vous êtes intéressés, on va en parler plus tard, mais s'il y a peut-être justement des éléments sur lesquels vous avez des questions, ça va être de bien sûr faire des demandes d'information avec nous, puis on va pouvoir faire le suivi pour mieux comprendre vos projets exacts, puis vous accompagner dans tout ça. Il y a bien sûr des dépenses non admissibles aussi qui entrent dans ça. Donc, si je rentre dans les dépenses non admissibles, on veut penser par exemple à les achats effectués avant l'approbation de la microsubvention. Donc, c'est le point le plus important. Donc, c'est malheureusement impossible pour les achats qui ont déjà été effectués. Donc, si vous avez déjà entamé votre projet, vous avez déjà engendré des dépenses, ça, ce n'est pas admissible. Donc, c'est vraiment les nouveaux projets. On va parler de coulis à la connectivité. Donc, par exemple, votre abonnement Internet, l'affichage, l'impression, le fond de logo, tout ce qui est renouvellement des services numériques. Donc, c'est tous des exemples d'éléments non admissibles. Donc, ça, ce qui fait beaucoup de sens, tu sais, par exemple, vous ne pouvez pas acheter un terrain non plus avec la subvention. Donc, ça, c'est des exemples de dépenses non admissibles. Ensuite, donc, si on va vraiment dans le processus d'obtention de la subvention, un des éléments importants que je tiens à rappeler, c'est que le processus est très simple. Puis, comme Marika l'a mentionné tout à l'heure, vous êtes accompagnés tout au long du processus par un ou une conseillère en commerce électronique. Donc, vous n'êtes jamais seul tout au long du processus. La première étape, en fait, c'est l'identification et la priorisation des besoins. Ici, en fait, ce qu'on va vous inviter à faire, c'est compléter un diagnostic qui va vous permettre d'avoir, en fait, un état actuel de votre situation au niveau numérique. De notre côté, on va ensuite élaborer un plan d'action pour vous, pour vous remettre des recommandations possibles en fonction de votre état actuel. La deuxième étape, en fait, c'est la formulation du projet de commerce électronique, la préparation et la remise du dossier de candidature. Donc, suite à, en fait, la rencontre puis le diagnostic, le plan d'action, vous allez avoir une deuxième rencontre avec le conseillant de commerce électronique qui va vous expliquer, en fait, votre plan d'action puis qui va vous indiquer comment compléter la demande de subvention, discuter avec vous de votre projet plus en détail pour vous aider, justement, à compléter le formulaire de demande. Vous allez ensuite déposer votre formulaire de demande puis vous allez recevoir la signature, en fait, vous allez recevoir l'entente de subvention qui va devoir retirer. Ensuite, c'est vraiment l'étape du projet, donc la mise en œuvre du projet. Donc, à ce moment-là, vous allez mettre en place votre projet, effectuer les dépenses puis vous allez compiler l'ensemble des documents nécessaires pour le paiement à la fin. Donc, la cinquième étape étant la demande de versement de fonds puis finalement, en fait, la cinquième étape étant la réception de l'argent. Donc, c'est un transfert bancaire qui est effectué directement dans votre compte. C'est des délais qui sont assez rapides à ce niveau-là également. Donc, l'ensemble du processus est très simple. Vous êtes accompagnés vraiment de A à Z, donc vous n'êtes jamais seul. C'est super important de savoir tout seul. Donc, pour les entreprises intéressées, comme je disais tout à l'heure, ce qu'on vous invite à faire, en fait, c'est de vous rendre sur le site du Pécan Québec. Donc, c'est possible de cliquer direct, de soit scanner le code QR qui est actuellement à l'écran ou sinon de vous rendre directement sur le site. Il y a un endroit où vous pouvez remplir la demande d'information. De notre côté, on s'engage à communiquer avec vous dans un délai de 72 heures ouvrables. Donc, ça va aller jusqu'à mercredi prochain. Puis, vous allez être contacté par un conseiller en commerce électronique qui va faire le suivi avec vous pour entamer les démarches de votre copie. Donc, voilà. Donc, on est disponible. Si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir. Puis, on vous remercie vraiment de votre présence jusqu'à date aujourd'hui. Merci beaucoup, Marie-Christine, pour ces précisions. On vous a mis justement à l'écran, en fait, les coordonnées pour nous joindre concernant le Pécan. Donc, vous avez le site Internet qui est indiqué juste ici et l'adresse courriel où nous rejoindre. Comme Marie-Christine le disait, le moyen le plus simple et le plus efficace, c'est vraiment de se rendre sur notre site Internet et d'aller y indiquer, dans le fond, d'aller compléter le formulaire de déclaration d'intérêt des entreprises. Donc, si je vous montre rapidement. Donc, ça, c'est le site Internet. Vous allez sur l'onglet, la page « Demande de subvention », comme c'est indiqué aussi dans la conversation. Et lorsque vous descendez en bas de la page, vous avez le guide de subvention détaillé qui est ici et le formulaire de déclaration d'intérêt qu'on vous invite à compléter. On voit encore juste le PowerPoint, Marca. Pardon? On voit le PowerPoint encore, donc on ne voit pas. Excusez, je change le partage d'écran alors pour la nouvelle fenêtre. Donc, ça ici. Et voilà. Donc, techniquement, maintenant, vous voyez bien mon écran. Oui. Donc, on est sur le site Internet. On va sur la page « Demande de subvention » et lorsque vous descendez plus bas sur la page, c'est là où est-ce que vous allez retrouver notre guide de subvention avec tous les détails sur les critères d'admissibilité, ainsi que le formulaire à compléter pour que ce soit plus simple et rapide pour vous recontacter pour la suite, pardon, pour vous offrir l'accompagnement avec un conseiller en commerce électronique. Donc, je enlève le partage d'écran. On va prendre les questions. J'ai vu déjà quelques questions passer dans le chat. L'une des premières questions que j'ai vues, c'était est-ce qu'on parle de la dernière déclaration fiscale qui doit être faite en date de 2021? Donc, est-ce que lorsque c'est 2022, ça fonctionne? La réponse, c'est oui. En fait, donc, c'est possible de compléter soit… En fait, lorsque vous allez recevoir le formulaire, il y a une attestation qui doit être signée au début du formulaire attestant que vous avez bel et bien fait le 30 000 $ au courant de l'année précédente. Ça peut être l'année de référence 2021 ou 2022 qui est actuellement utilisée puisque si vous êtes certain qu'en 2022, vous avez fait le 30 000, vous pouvez attester au niveau 2022. On sait qu'en ce moment, vous n'avez peut-être pas complété vos impôts, mais si vous êtes certain, ça fonctionne pour utiliser l'année de référence 2020. Merci. Donc, ça peut répondre à la question de Caroline qu'elle nous avait adressée. Et sinon, on a également une autre personne, Annie Truchon, qui nous pose à savoir est-ce que la refonte d'une boutique en ligne est admissible? La refonte d'un site web actuellement existant n'est pas admissible. Même si c'est une boutique qui est déjà en ligne, donc c'est important lorsqu'on parle de site web, que ce soit l'ajout de fonctionnalités qui soit en fait qui est pris en charge. Donc, pour quelque chose qui est déjà en place, malheureusement, ce n'est pas possible. Ce que je vous conseille de faire, si c'est vraiment ça votre projet, communiquez avec nous, qu'on regarde quel autre type de dépense pourrait fonctionner dans votre cas. Peut-être qu'il y a justement un autre projet ou quelque chose d'autre qui pourrait s'aligner de votre côté. Excellent. On a quelqu'un qui a levé la main, qui est Louise Duplessis. Donc, on va te laisser poser ta question. En fait, est-ce qu'on aura l'enregistrement de cette présentation puisque j'ai manqué le début? Oui, 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 bien sûr. L'enregistrement va être repartagé à l'ensemble des participants à la suite de l'activité. Dès que le lien est disponible, on vous envoie, on va vous envoyer en fait le lien de l'enregistrement ainsi que la présentation utilisée. Je vous remercie. Ça fait plaisir. On a également Francis Desrochers qui avait une question. Oui, salut. Dans le fond, deux petites questions. La première, est-ce que c'est possible d'obtenir, si on se qualifie pour les deux, d'obtenir le volet 1 et le volet 2 comme subvention? Oui, c'est possible d'obtenir les deux volets. Donc, les deux volets sont combinables à la subvention. Au niveau du volet 2, nous, on ne connaît pas exactement tout ce qui est critère d'admissibilité. On est vraiment concentré sur le volet 1. Donc, c'est vraiment le gouvernement fédéral qui gère le volet 2. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment de vous rendre sur le site web pour faire la demande pour le volet 2. Mais c'est effectivement possible de demander les deux volets. OK, parfait. En fait, finalement, j'avais trois questions. Donc, la deuxième, c'était qui s'occupe du volet 2? De ce que je comprends, c'est que ce n'est pas vous. Puis, à votre connaissance, c'est directement avec le fédéral. Il n'y a pas comme une association ou des tiers? Non. Contrairement au volet 1 qui est décliné par différentes organisations à travers toutes les provinces, le volet 2 reste géré du côté du gouvernement du Canada. Donc, vous pouvez aller directement sur leur site Internet et en cliquant le programme canadien d'adoption du numérique, vous allez pouvoir retomber sur la page complète, sélectionner le volet 2 plus spécifiquement et vous allez pouvoir... Parfait. Il y a un formulaire qu'on peut compléter également. Génial. Dernière question. Mon commerce en ligne, de ce que je comprends, c'est qu'il y a un genre d'entente qui faciliterait, en fait, la compréhension ou la création du diagnostic qui est fait sur mon commerce en ligne? Je ne sais pas si vous connaissez un peu, je pense qu'il y a comme une entente entre mon commerce en ligne. Si, disons, je ne suis pas dans mon commerce en ligne, est-ce que c'est le genre de diagnostic qu'il faudrait que je produise comme entreprise ou intervient un peu le lien entre mon commerce en ligne puis la FCCQ? En fait, parce qu'il nous fallait un moyen de pouvoir faire ressortir les pistes de priorité potentielles pour les entreprises en matière de commerce en ligne pour l'obtention de la subvention. Dans le processus, en fait, l'étape numéro un étant d'identifier les besoins, on a une entente, en fait, qui a été conclue avec mon commerce en ligne, donc avec la plateforme, pour que l'ensemble des entreprises qui viennent vers nous puissent avoir accès au questionnaire et le compléter et nous faire parvenir par la suite les résultats de leur diagnostic. Donc, dans tous les cas, vous allez avoir un accès de crise si vous n'avez pas déjà fait affaire dans le passé avec mon commerce en ligne. Tandis que si vous êtes une entreprise qui avait déjà bénéficié de ce service-là, de cet accompagnement-là offert par mon commerce en ligne, que vous avez déjà fait le diagnostic sur leur site Internet dans une autre vie ou il n'y a pas si longtemps de ça, bien, en fait, vous avez toujours accès à votre compte et vous pouvez aller réextraire les résultats du diagnostic, les mettre à jour aussi, le cas échéant, et les faire parvenir directement au conseiller, donc vous sautez comme une étape. OK, parfait. Super, ça répond à ma question. En fait, bien, juste pour préciser, donc, si je ne suis pas dans mon commerce en ligne, est-ce qu'automatiquement, je vais être dirigé vers l'inscription à la plateforme pour faire le diagnostic et après ça, justement, réappliquer au volet 1? Oui, exactement. Le conseiller en commerce électronique qui sera additré à votre dossier va vous créer un compte sans frais, donc vous aurez accès à la plateforme. Super, merci beaucoup. C'est la première question. Ça fait plaisir. On va y aller avec la prochaine main levée qui est Martine Vielle. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'attendez? Oui. Oui, OK, d'accord. En fait, votre prêt, il consiste uniquement sur les réseaux sociaux, sur le marketing, sur tout ça ou plus encore? C'est vraiment? Jusqu'où? C'est vraiment? Jusqu'où? Pardon? Allez, désolé. Jusqu'où le prêt se justifie? Parce que j'ai déjà un site en ligne, mais moi, j'aurais besoin d'accompagnement beaucoup, au niveau financier aussi, au niveau pour démarrer. En tout cas, j'ai déjà démarré un peu l'entreprise, mais j'apprécierais beaucoup l'accompagnement que vous offrez. Mais est-ce que ça s'applique uniquement sur les réseaux sociaux ou ça va un peu plus large que ça, les prêts? En fait, ce n'est pas un prêt. Donc, lorsqu'on parle du prêt, peut-être que c'était tantôt que vous avez entendu parler du mot prêt, c'est dans le volet 2 du Pécan qu'il y a un prêt. De notre côté, au niveau du volet 1, c'est vraiment une subvention de 2400 $ qui est offert pour le développement d'activités commerciales en ligne. C'est plus large que seulement les médias sociaux. Donc, ça peut être vraiment tout ce qui est stratégie de déploiement, analyse de données, méthode de fidélisation. Donc, c'est vraiment très, très large au niveau des dépenses admissibles. Mais nous, on est vraiment dans le volet 1. Quand vous parlez de prêt, c'est vraiment le volet 2, comme vous pouvez le voir à l'écran. Puis c'est ce volet-là qui est géré par le gouvernement directement. Nous, on traite vraiment ce qui est le volet 1, donc le développement d'activités commerciales en ligne. D'accord. Bien, je sais que vous l'avez expliqué tantôt, mais avant que je me pose puis que je sois bien attentive à vos informations, je suis arrivée un peu juste moi aussi puis j'avais besoin d'avoir un peu de renforcement sur le... D'accord. Alors, bien, moi, je suis super intéressée à ça. D'ailleurs, j'ai déjà... J'avais perdu les coordonnées d'une personne qui était déjà dans votre volet de prêt via ma chambre de commerce de ma région. Puis là, bien, je suis contente de vous revoir, mais tout ce processus-là, est-ce que c'est long? On remplit le formulaire, puis est-ce que c'est dans un délai raisonnant? Parce que là, des affaires qui n'en finissent plus, je trouve ça un peu long des fois avant d'aboutir. Les délais sont très rapides de notre côté, donc comme j'ai dit... C'est ce que j'entends. Désolé pour ma voix. Pas de souci, pas de souci. On va communiquer avec les entreprises qui démontrent leur intérêt aujourd'hui dans un délai de 72 heures. Par la suite, au niveau du processus-là, c'est très rapide. Donc, ça dépend en fait, ce que j'aime beaucoup dire, c'est que ça dépend un peu de votre côté, en fait, la vitesse à laquelle vous complétez les choses. Donc, si par exemple, vous complétez votre diagnostic dans la même journée, puis que vous envoyez les résultats à votre conseiller, bien, le tout peut être complété rapidement par la suite. Donc, la deuxième rencontre peut venir rapidement également. Vous pouvez compléter la demande très rapidement. Donc, il y a quand même une responsabilité qui est de votre côté. Mais de notre côté à l'interne, les délais de traitement sont très rapides. Donc, c'est très bien qu'il y a d'avoir. D'accord. Puis, excusez-moi, puis quand vous disiez le diagnostic, c'est quoi exactement? Je sais que vous en aviez parlé aussi, là, mais… Oui. Le diagnostic, en fait, c'est pour faire un état actuel de votre situation au niveau numérique. Donc, comme on discutait tout à l'heure, je vous fais affaire avec la plateforme Mon Commerce en ligne. Donc, de notre côté, après la première rencontre avec votre conseiller, on va créer un compte sur la plateforme. On va vous inviter à aller compléter votre diagnostic. C'est très rapide. C'est peut-être un 20 minutes de compléter le tout. Puis, par la suite de faire parvenir vos résultats à votre conseiller qui va élaborer un plan d'action en fonction des résultats de votre diagnostic. OK. Très bien. Bien, merci. Ça fait plaisir. On a également une personne qui nous demandait si la microsubvention s'adressait seulement au PME. Donc, j'aurais tendance à dire que oui, parce que par défaut, dans les critères de non-admissibilité des entreprises, on vient vraiment couvrir tout ce qui touche les chaînes d'entreprise, les franchises, tout ce qui est palier multiple, etc. Donc, par défaut, dans les critères qui sont définis à même le programme, on cherche à prioriser justement la PME pour l'obtention de la subvention. Autre question, je vais juste en prendre quelques-unes dans le chat. On va revenir aux mains levées. On a une personne qui nous a demandé, qui nous pose la question, à savoir, pour le critère à avoir un employé, est-ce que l'employé doit être absolument à temps plein? Doit-il être à l'emploi depuis plusieurs mois? Est-ce que l'embauche d'une personne immigrante pourrait potentiellement être éligible, etc.? Donc, voilà. Marie-Christine, je te laisserai répondre. Donc, en fait, le critère au niveau des employés, ce n'est pas grave si tu es un employé à temps partiel. C'est simplement important que l'employé soit dans le poste depuis un minimum de trois mois et que ce soit vraiment un employé qui est embauché au sein d'entreprise et non un travailleur autonome qui facture des heures à l'entreprise. Donc, la notion employé est vraiment importante au niveau de ce critère-là. Merci. Donc, j'espère que, Édy, l'évaseur, ça répond bien à ta question. Sinon, n'hésite pas à nous relancer. On avait Francis Desrochers qui avait une question à main levée. Oui, merci. Dans le fond, une petite question. Juste revenir sur le diagnostic. Si je vais faire le diagnostic sur mon commerce en ligne, puis essentiellement, ça fait l'état des lieux de, en ce moment, ma situation e-commerce, c'est quoi, etc. Mais il n'y a pas forcément de recommandation qui vient avec ce diagnostic-là. À quel moment, est-ce qu'à un certain point, il y a quelqu'un qui va nous dire, mettons, suite à la lecture du diagnostic, mais on vous recommande justement d'installer un chatbot, etc. Ou quand est-ce que la recommandation sur le projet que je devrais mettre en œuvre arrive dans le processus? À la suite, en fait, de la complétion du diagnostic, il y a une rencontre, si vous êtes admissible, bien sûr. Il y a une rencontre qui se fait avec votre conseiller en commerce électronique dans lequel, en fait, il y a un plan d'action qui peut avoir été élaboré pour vous. Donc, en fonction des résultats de votre diagnostic, le conseiller va élaborer un plan d'action qui vous fournit des recommandations, justement, en fonction de votre état actuel. Donc, dès que vous faites votre diagnostic, vous avez automatiquement un plan d'action. Puis, lors de la deuxième rencontre, en fait, on présente le plan d'action puis on discute avec vous de vos projets, justement. Donc, est-ce que vous avez des projets en tête? Est-ce que sinon, vous partez de zéro? Si vous n'avez pas d'idée en tant que tel, bien, nous, de notre côté, on regarde les dépenses admissibles, on regarde votre diagnostic, on vous fournit des idées de possibilités, de choses à mettre en place en fonction de où est-ce que vous en êtes de votre côté dans votre entreprise. OK. Puis, disons, admettons, justement, que la recommandation qui est faite par le ou la conseillère, c'est de faire un chatbot. Est-ce que je vais, après ça, je suis tenu au final sur le terrain de faire le chatbot pour me faire rembourser la subvention accordée? Est-ce que la subvention va être accordée quand même sous les mêmes, dans le fond, au final, je vais avoir une recommandation, mais je ne suis pas obligé de la suivre tant que la dépense que je finis par présenter reste admissible dans le cadre du volet 1? Exact. Donc, en fait, le plan d'action, c'est vraiment pour vous aider. Donc, si jamais vous avez déjà un projet en tête qui n'est pas reflété dans le plan d'action, par exemple, vous avez le droit de déposer ce projet-là. Le but du plan d'action, c'est de vous soumettre des idées pour vous améliorer au niveau commerce en ligne, puis de vous aider à déposer votre demande au besoin. Donc, nous, on va vous soumettre des idées de possibilités, en fait, de demandes qui pourraient être faites. Mais si vous avez déjà un projet en tête qui entre dans les critères admissibles, il n'y a pas de problème, vous pouvez déposer ce projet-là sans problème. Merveilleux. OK, super. Dernière question. Après ça, j'arrête. On parle… OK, disons que je travaille déjà avec un consultant e-commerce, je veux dire, qui est une vraie firme vérifiable, qualifiée, etc. Que j'ai déjà, disons, un diagnostic avec eux, un plan d'action, des recommandations, tout ça. Est-ce que je vais quand même être obligé de faire le diagnostic de mon commerce en ligne pour être admissible ou, mettons, pour rentrer dans le programme? Ou, en gros, est-ce que vous acceptez d'autres diagnostics que celui de mon commerce en ligne pour débuter le processus une fois que je suis admis dans le programme? Bien, en fait, malheureusement, le processus, c'est vraiment obligatoire de passer avec mon commerce en ligne, faire notre plan d'action. C'est quand même un processus rapide, comme je disais tout à l'heure, le compléter le diagnostic, c'est environ 20 minutes. Puis ensuite, la rencontre numéro 2, bien, on ne regarde pas juste le plan d'action, on regarde avec vous tout ce qui est formulable, les demandes de subventions, les dépenses admissibles, les dépenses non-admissibles, on va discuter de votre projet. Donc, ce n'est pas une étape qui est longue à compléter non plus. Parfait. Merci énormément pour les multiples réponses. On a Caroline qui nous pose la question dans le chat, à savoir, souvent, les plateformes de création de sites web sont des abonnements qui se font de façon mensuelle. Comment est-ce que ça fonctionne à ce moment-là avec la subvention? Lorsqu'il y a la création, la mise en place de sites web transactionnels, à ce moment-là, les abonnements sont admissibles. Donc, lorsqu'on parle vraiment de création, tout ce qui est abonnement, ça fonctionne. Donc, si par exemple, je prends l'exemple de WordPress, qui est une plateforme qui peut, par exemple, prendre en charge votre site web. Donc, si vous vous abonnez à WordPress pour la création de votre site web, l'abonnement peut être déposé dans la demande de subvention puisque ça rentre dans la création et la mise en place du site web. Donc, voilà. Il suffit d'avoir les factures par la suite pour pouvoir réclamer le remboursement. On a également Daniel Paré qui nous pose la question, à savoir, est-ce que les conseillers en commerce électronique peuvent accompagner les entreprises qui ne sont pas admissibles au Pécan et qui ont quand même des besoins d'adoption du numérique? Donc, la réponse est oui. Donc, si vous êtes non admissible, vous pouvez tout de même communiquer avec nous. De notre côté, on va tout de même vous offrir le diagnostic, puis le plan d'action. Donc, ça peut déjà vous aider de votre côté au niveau numérique. C'est simplement qu'on ne fera pas l'étape d'avoir en fait la présentation du formulaire puis des dépenses admissibles. Puis, on sait aussi dans le futur, si vous, exemple, vous savez que vous allez avoir un employé sous peu ou que vous avez un employé en poste ou que vous allez faire le 30 000 peut-être cette année, bien, c'est sûr que vous allez pouvoir déposer votre demande de subvention éventuellement. Donc, ça peut être tout de même très utile de faire le diagnostic du plan d'action en attendant. Puis, ce sera déjà fait lorsque vous serez rendu là à l'étape de déposer une demande officiellement. Excellent. On a Louis-Philippe Laroche qui a une question à main levée. Oui, bonjour. Bonjour. Ma question est par rapport aux restrictions, aux exemptions pour les tiers en utilisation pour la vente et la livraison. J'aimerais ça que vous en parliez un peu plus à ce niveau-là. Qu'est-ce que… C'est les plateformes, je suppose, pour les restaurants et des choses comme ça? Marquette, je te laisse y aller si ça te va, puisqu'on a eu plus de précision cette semaine par rapport à ces critères-là. Oui, bien, c'est ça. Au niveau des entreprises qui s'engagent avec un fournisseur tierce, tierce. C'est ça, c'était ça la question. Pardon, je suis en train de lire un autre question. Je voyais tes yeux, mais je fais comme plus ça. Donc, je vais peut-être juste ouvrir mes précisions que j'ai pris quelques notes là-dessus cette semaine. J'avais fermé malheureusement tous mes autres onglets. Je vais aller chercher le tout pour vous revenir avec la vraie, vraie bonne réponse. Parce que c'est un nouveau critère, en fait, qui a été rajouté cette semaine pour nous. J'allais, Marita, si tu veux, le courriel qu'on avait eu de précision. Donc, en fait, quand on parle d'entreprises qui s'engagent dans des activités de revente ou de livraison, on parle de, consiste à vendre des produits à des clients, mais à faire appel à un tiers pour tenir leur stock et expédier les commandes. Les propriétaires de ces entreprises se concentrent sur l'image de marque, le marketing et la gestion des clients de leur entreprise, tandis qu'un tiers s'occupe de la logistique pour eux. Sur Amazon, on y retrouve des entreprises qui s'engagent dans des activités de revente ou de livraison directes en ligne qui dépendent d'un fournisseur tiers. Ils sont des vitrines en ligne, entre guillemets. Donc, en fait, j'ai entendu ce que vous dites par rapport, par exemple, à une plateforme comme Uber Eats, etc. Ça, c'est des éléments, des fonctionnalités qui peuvent être ajoutées qui rentrent en compte. Donc, si vous êtes, par exemple, un restaurant et que vous décidez de faire affaire avec Uber Eats pour faire des commandes en ligne, c'est un projet qui peut être admissible au niveau du Pécamp. Dans le fond, je vais vous expliquer en partie ma complexité. On est une microbrasserie avec un restaurant. Donc, toute la livraison de ce qui est alcool au Québec, c'est probablement la même chose dans les autres provinces, mais je ne sais pas trop. Il y a quand même un enjeu, une problématique là-dessus. Engager des livreurs pour faire notre propre livraison, ça devient un peu compliqué. Il y a une portion de l'alcool qu'on peut mettre avec des repas. Ça dépend, c'est une nouvelle loi qui était, un facilitant qui a été fait récemment. Comme vous commandez Saint-Hubert, vous pouvez avoir une bouteille de vin. Il y a des limitations sur les quantités et tout ça. C'est sûr que nous, on a des produits dérivés, on a d'autres choses, mais c'est plus au niveau du développement de... On peut préparer pour des pick-up aussi que les gens peuvent venir chercher, mais toute cette dynamique-là de préparation de repas et de vente d'alcool pour apporter ou pour faire livrer, je devrais dire, c'est ça que j'essaie de développer et de voir comment je pourrais le faire. Donc, c'est voir si ça fonctionne dans ce programme-là. Ça m'intéresse beaucoup. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ce que vous dites. L'idéal, moi, j'entends plusieurs choses qui me viennent en tête et qui pourraient justement dire, OK, on pourrait utiliser telle dépense pour que ça rentre, pour vous aider, etc. Ce que je conseille vraiment, c'est de faire une demande via le site du Pécan et on va s'assurer qu'un conseiller prenne en charge votre demande et va pouvoir vous accompagner pour peut-être justement élaborer un peu plus en détail sur votre projet et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, là, de notre côté. Merci beaucoup. Il y avait plusieurs pistes à explorer, là. On a Française Desrochers à nouveau. Oui, désolé. Finalement, j'ai comme menti, là, mais je vous promets que ce n'était pas volontaire. OK. Mon commerce en ligne, pour s'inscrire à mon commerce en ligne, il faut que je sois, corrigez-moi si je me trompe, mais que je sois un commerce de détail, là, fait, mettons, traditionnel, pignon sur rue, etc. Si je suis, je ne sais pas, un salon de coiffure ou quelqu'un qui est juste à un hôtel, juste en hébergement, etc., je veux quand même ajouter un module transactionnel, je suis quand même dans le B2C. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que je peux quand même aller sur mon commerce? Est-ce que je vais quand même faire mon diagnostic sur mon commerce en ligne, tout ça? Oui. Donc, même si c'est inscrit, effectivement, le commerce de détail, de notre côté, là, tous les types d'entreprises rentrent pour mon commerce en ligne, donc il n'y a pas de problème. OK, parfait. Dans le fond, le lien avec mon commerce en ligne, c'est vraiment juste la science derrière le diagnostic qu'eux ont fait, qui, vous, va vous certifier, tu sais, qu'il y a comme un travail, etc., qui est fait, mais je ne suis pas obligé d'être membre de mon commerce en ligne, donc d'adhérer à leurs conditions, à eux, qui est peut-être en termes d'industrie, qui ne me comprendrait pas. OK. Non, non, ce n'est pas du tout. Nous, on utilise leurs outils qu'ils ont mis gentiment à notre disposition, mais dans l'effet, ça reste du côté du programme canadien d'adoption du numérique que la logistique derrière se fait. Donc, c'est vraiment, nous, la façon qu'on utilise les résultats du diagnostic, c'est pour vous aider à savoir quoi venir inscrire comme activité potentielle admissible dans votre demande de subvention. Merveilleux. Je ne vous promets pas que je n'aurai plus de questions, mais pour l'instant, il n'y a pas de problème. On a Sonia Plante qui avait posé la question dans la conversation et qui vient de lever la main aussi à savoir est-ce que les subventions sont offertes en échange aussi d'un montant qui doit être mis par l'entreprise? Donc, si oui, quel est le montant qu'on doit fournir? Déjà, dans un premier temps, vous n'avez pas… Tu sais, oui, il faut engendrer des dépenses de votre côté pour pouvoir obtenir le remboursement jusqu'à concurrence de 2400 $, mais dans les faits, les activités sont remboursables à 100 %. Je ne sais pas si Marie-Christine souhaitait rajouter autre chose ou Sonia, si vous vouliez ajouter autre chose. Là, avant que je comprenne qu'il fallait que je paye sur Unmute, je ne me suis pas concentrée sur ce que tu as dit, je suis désolée, mais dans le fond, c'est ça, c'est que partout où j'ai demandé de l'aide et qu'on m'a offert des subventions, s'il m'offrait 5000 $, il fallait que j'offre 2500 $ de ma poche. Donc là, c'est ça, vous, vous dites que ce n'est pas nécessairement nécessaire, on n'est pas obligé de mettre de l'argent en plus? Non, c'est ça, vous n'avez pas, c'est pas, mettons, 80 % des activités sont remboursées par le programme et le 20 % restant doit être assumé de votre côté. C'est sûr qu'on parle d'une micro-subvention, donc 2400 $, ce n'est pas énorme, on en est conscient. Il y a certaines activités qui vous coûteront peut-être plus cher, mais ça peut être un petit coup de pouce pour mettre en place une fonction supplémentaire sur votre site Internet en lien avec votre commerce électronique, par exemple, comme un rebot, un clavardage ou la prise de rendez-vous en ligne ou des trucs comme ça. Donc, à ce moment-là, le 2400 $, c'est un bon petit coup de pouce. C'est vraiment un 100 % des dépenses. En fait, c'est un 100 % jusqu'à la confiance de 2400 $. C'est vrai correct parce que moi, ça fait un an, je suis démarrée un petit peu plus qu'un an et je n'ai aucun aide financière, je ne suis acceptée nulle part, le commerce détail artisanat, ça ne fonctionne pas. Je veux développer justement mon site web pour essayer de vendre plus en ligne parce que je suis dans la région de Mont-Joli, donc il n'y a pas grand monde et j'ai de la difficulté avec ça. Il faut que je paye tout le temps de ma poche, mais si j'en aurais de l'argent, je paierais quelqu'un. Parfait, merci beaucoup. Ça fait plaisir. On avait Nancy Roy dans le chat qui nous posait la question, pour la subvention, il ne faut pas avoir de site web déjà ou avoir déjà des activités de commerce en ligne. Donc, à savoir, est-ce qu'il faut déjà avoir un site ou avoir déjà un site de commerce en ligne? Non. Donc, en fait, peu importe si vous avez déjà un site web de commerce en ligne ou que vous n'en ayez pas, il y a tout de même des dépenses admissibles qui peuvent entrer pour votre projet. Donc, si vous avez déjà un site web de commerce en ligne, mais que vous avez d'autres projets en tête qui peuvent être liés au commerce en ligne, donc mise en place d'un module supplémentaire, par exemple, un infolet, création d'une base de données, tout ce qui est lié à la cybersécurité, médias sociaux, etc., ça, ça peut entrer. Si vous n'avez pas de site web ou vous avez un site web qui est informationnel qui n'est pas transactionnel, vous pouvez aussi travailler sur la mise en place d'un site web transactionnel, mais ce n'est pas une activité obligatoire au niveau du pétant. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir vraiment l'aspect mise en place d'un site web transactionnel ou en fait développement d'une plateforme transactionnelle sur un site déjà existant. C'est des éléments qui sont possibles et couverts par la subvention, mais il y a beaucoup d'autres éléments, comme je l'ai mentionné. J'ai eu tout juste deux minutes. Excellent. Je vais prendre une autre question dans le chat et on va prendre les mains levées par la suite. On avait Karine Bastien-Laporte qui posait la question. J'aimerais savoir si un enfant qui travaille dans une entreprise familiale, est-ce que ce serait admissible comme étant un employé? En fait, il faut absolument, s'il est considéré comme un employé, donc embauché, donc il a vraiment un talon de paye et qu'il est en poste depuis plus de trois mois, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Mais comme j'ai dit, c'est vraiment important qu'il soit embauché, donc avec un talon de paye officiellement à titre d'employé. Exact. On a Grégory qui a levé la main. Cœur Joli. Grégory Cœur Joli. Oui, allô, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, excellent. Merci. En fait, je suis très content de découvrir qu'il y a un lien avec mon commerce en ligne. Je regardais pour faire l'accompagnement avec eux. Est-ce que, bon, c'est un accompagnement qui a un certain frais d'adhésion, est-ce que ce frais d'adhésion-là pourrait être couvert par la subvention du PECAN? Donc, je reçois 2400, puis je peux faire l'accompagnement avec mon commerce en ligne qui est peut-être un peu plus élaboré que les recommandations que j'aurais avec le PECAN? Oui, en fait, avec mon commerce en ligne, il y a possibilité, à travers les activités proposées dans l'accompagnement, de mettre en œuvre une stratégie de marketing numérique, par exemple. Donc, ça, c'est le genre d'activité qui est offerte comme service d'accompagnement du côté mon commerce en ligne qui pourrait tomber admissible dans le cadre du PECAN. Donc, ça viendrait couvrir une partie. Une partie des frais. Le seul point très, très important, et on le rappelle, avant de commencer à dépenser ou à engager cette activité-là, s'assurer d'avoir déjà une acceptation de la demande. Pourquoi je l'ai dépensé encore? Je ne me suis pas inscrit encore. OK. Puis là, après ça, j'aurai une balance sur mon 2400 que je pourrais dépenser ailleurs. Oui, exactement. Puis, j'aimerais même rajouter un petit point qui peut être pertinent. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes rendu dans vos démarches avec mon commerce en ligne, mais si vous passez avec nous, avec l'équipe, directement en complétant le formulaire, allez créer votre compte avec notre conseiller sur mon commerce en ligne. Lorsque vous allez recevoir le plan d'action, il y a un code promo qui est remis à l'ensemble des participants qui vous permettent d'avoir un petit pourcentage de rabais sur les services offerts par mon commerce en ligne. OK. OK. Cool. Génial. Oui, pour ajouter, il y a possibilité ensuite de compléter avec d'autres activités. Donc, si par exemple, vous voulez faire des messages sociaux, mise en place d'un ajout sur votre site web, cybersécurité, analyse de données, etc., ça peut être ajouté à votre demande de subvention pour compléter le 2400 $. Oui. OK. Merci. Excellent. Merci. On a Nancy Roy qui a levé la main. Mme Roy? Mme Roy? Ça fonctionne? On peut peut-être revenir à Mme Roy plus tard. Je vais vous laisser activer votre micro. Ça semble pas fonctionner. Si on peut y avoir, voilà, je ne suis pas comme ça. Est-ce que ça fonctionne? Oui. OK. Tout d'abord, Marie-Christine, elle a un peu répondu à ma question tout à l'heure, mais je vais juste être certaine parce que je ne veux pas perdre du temps à remplir le formulaire. En fait, c'est que nous, depuis quatre mois, on a notre site web en ligne avec Shopify. Puis, c'est sûr, en fait, je voulais juste savoir, est-ce que nous, on peut quand même essayer de faire la demande pour la subvention pour nous aider, disons, avec les publicités sur les réseaux sociaux, mettre des publicités sur Google, des choses comme ça? Oui, c'est des activités qui sont possibles. Donc, oui, même si vous avez déjà votre site web en place qui est transactionnel, il y a beaucoup d'autres activités qui sont possibles. En tout cas, quand tu répondis à la question, j'ai cru comprendre qu'on n'était pas admissibles. Donc, je n'étais pas certaine parce que nous autres, on est déjà en ligne, mais ça fait juste quatre mois. Puis, en date d'aujourd'hui, on n'a pas vraiment fait de vente officielle à partir de notre site transactionnel. Donc, c'est sûr que je voulais savoir. Peut-être qu'avec un conseiller, ils vont pouvoir nous aider aussi à voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas ou des choses comme ça. Oui, c'est sûr que le conseiller, en tant que tel, il ne va pas mettre les stratégies en place dans votre organisation, mais il va vous identifier des ressources et des activités sur lesquelles peut-être se concentrer en priorité pour aller chercher notamment le financement et vous permettre d'améliorer votre commerce en ligne. Notamment, à travers le diagnostic, oui, on identifie des pistes sur lesquelles se pencher d'abord comme étant peut-être prioritaire pour l'entreprise. Mais on remet avec le plan d'action, en fait, un botin de solutions aux entreprises. Donc, c'est une liste de différents fournisseurs de services qui offrent des services en lien avec ces activités-là admissibles. Donc, si jamais vous ne savez pas qui contacter pour vous aider par la suite, bien, on vous met aussi à la disposition des noms d'entreprises ou d'autres programmes existants qui pourraient vous aider. Donc, les frais mensuels, genre de Shopify, ça pourrait-tu être admissible pour la subvention, disons? Bien, si vous avez déjà un abonnement Shopify, ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre nécessairement directement dans la demande. Par contre, si c'est nouveau que vous faites l'acquisition de Shopify, là, c'est quelque chose qui pourrait fonctionner. Si c'est une nouvelle fonction que vous voulez rajouter au site Internet, quelque chose que vous voulez améliorer en le changeant, ça, c'est quelque chose qui peut également être admissible. Bon, c'est parfait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. On a dans le chat également Sonia Laplonde qui nous pose la question, est-ce que payer un photographe pour qu'il fasse des photos de nos produits pour le commerce en ligne serait une activité admissible? Vite comme ça, en fait, non, ce n'est pas une activité qui est admissible. Toutefois, si exemple, vous faites affaire avec une agence pour le développement, déploiement de stratégies de commerce en ligne, par exemple, puis peut-être que justement le photographe vous conseille ça, bien, en fait, l'agence vous conseille justement d'embaucher un photographe, etc., ça pourrait entrer dans ces dépenses-là. Pour des dépenses qui sont, des projets qui sont vraiment plus spécifiques comme ça, l'idéal, c'est vraiment de prendre contact avec nous, puis on va vraiment vous offrir l'accompagnement, puis regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec votre projet, puis qu'est-ce qui peut entrer dans les dépenses à l'ici au bout de Noir, ici. Exactement. Merci, Marie-Christine. On a Caroline qui nous pose également la question. On ne peut pas engager, dans le fond, un employé spécifiquement pour ce projet-là. Ça doit être, en fait, oui, en effet, un employé qui est en poste depuis au moins trois mois, mais une personne qui, dans le fond, ne serait pas un employé, donc plus un contractant, un soumissionnaire, peu importe, que vous engagez vraiment un consultant pour faire ce travail-là. Donc là, est-ce que ce serait quelqu'un qui serait admissible? La réponse étant oui, parce que ce serait en fait un autre entreprise à laquelle vous feriez l'appel pour répondre à votre besoin. Donc à ce moment-là, ça n'a pas besoin d'être un employé dans l'organisation. Par contre, il faut soit s'assurer que vous arrivez à avoir le 30 000 dans votre dernière déclaration fiscale ou un autre employé déjà en poste sur le payroll. Est-ce que les finissants étudiants doivent s'accréditer auprès de vous pour devenir un conseiller admissible? Peut-être revenir sur la petite histoire des conseillers. Dans notre cas, contrairement au volet 2, ça ne fonctionne pas dans la même façon. Nous, nos conseillers en commerce électronique, c'est bel et bien des étudiants, des finissants qu'on embauche pour un mandat contractuel. Donc à chaque année, il faut changer l'équipe. Et ces personnes-là qui sont embauchées ont le titre de conseiller en commerce électronique, mais sont en réalité vraiment des conseillers qui viennent vous accompagner dans l'obtention de votre financement. Donc, ce ne sont pas des conseillers qui vont venir faire des interventions dans les organisations. Au Québec, c'est la façon que ça s'articule. Et donc, les conseillers n'ont pas besoin d'avoir d'accréditation ou quoi que ce soit concernant le commerce en ligne ou l'adoption du numérique ou peu importe. Nous, on s'occupe évidemment de les former au préalable. Et dans le volet 2, c'est des conseillers numériques qu'on appelle, qui est géré vraiment par le gouvernement du Canada. Et les conseillers numériques, eux, à ce moment-là, sont en réalité des entreprises qui viennent justement le faire un peu, des interventions avec les entreprises qui déposent une demande, donc pour vous aider à déployer certaines activités en matière d'adoption du numérique. Donc, il y a quand même une petite distinction. Les conseillers dans les deux volets n'ont pas du tout le même rôle. Donc, voilà. Je ne vois plus trop de questions. Donc, à moins qu'il y ait des gens qui ont d'autres questions, ce serait pas mal la fin. On va être entrés dans notre temps, donc ce n'est pas si mal. On est bon, vous aviez beaucoup de questions. Puis, comme on vous dit, n'hésitez pas non plus à vous référer au guide de subvention disponible sur le site Internet. Dès qu'il y a des changements, nous, on met évidemment le guide à jour. Notre équipe de conseillers sur le terrain est prête à vous contacter si vous avez besoin d'aide pour l'obtention du financement. Ça va nous faire plaisir de vous mettre en contact avec eux pour que vous puissiez vous engager dans le processus, identifier vos priorités sur lesquelles on pourrait travailler pour aller chercher la subvention et vous aider à compléter également le formulaire de demande de subvention. Pour la question de Maxime, en fait, oui, en fait, ça va être considéré comme un consultant. Donc, il va simplement faire s'assurer que l'étudiant fasse une facture en bonheur du fond pour être payé. Mais oui, il n'y a pas de problème. Ça va être considéré comme un consultant. Exactement. Donc, merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup pour votre temps. Vraiment contente de voir qu'il y a beaucoup d'intérêt concernant le programme. C'est super le fun de voir qu'on va avoir du travail. S'il y a quoi que ce soit, rendez-vous sur le site Internet. Puis, potentiellement, qu'il y aura une nouvelle activité organisée prochainement pour les gens qui auront encore des questions. Et entre-temps, sachez, comme on l'a déjà dit, on va vous envoyer le lien de l'enregistrement de l'activité dans les prochaines heures au maximum en début de semaine avec la présentation utilisée. Voilà. Bonne journée. Bon week-end. Bonne journée à tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?